Nous espérons de la justice dans notre vie, nous espérons que la Torah nous enseigne la justice et nous espérons que Dieu nous enseigne des voies qui sont celles de la justice. De la justice, que nous fassions en sorte que tout se déroule comme les choses doivent se dérouler, parce que nous l'avons décidé en vertu de valeurs supérieures, en vertu de ce à quoi nous croyons. Le contraire de la justice, c'est le hasard. C'est quand les choses se mettent un peu n'importe comment, d'une façon aléatoire. Notre paracha Ahéremot nous raconte comment le grand prêtre lui-même, tiré au sort, utilisait l'aléa pour décider lequel des boucs irait à Azazel portant les fautes d'Israël et lequel des boucs serait offert à l'éternel pour consacrer et pour permettre l'expiation des fautes de Haon. Comment peut-on dire d'un point de vue juif que le hasard joue un rôle ? Et en même temps, ce hasard, c'est celui qui est au cœur de la fête de Pourim à travers le fait qu'Aman jette les sorts, jette les pour, pour qui donnent leur nom à la fête de Pourim, jette le sort pour décider de l'extermination des juifs, pour décider du jour de l'extermination des juifs. Alors est-ce qu'Aman est comparé au grand prêtre ? Ça semble absolument impossible et incompréhensible. On a un autre rapport entre les deux fêtes qui est lié au nom même de la fête de Kipour, qui reprend la notion de Pour, ou en tout cas qui a une consonance, le Talmud dit Un jour qui est comme Pourim, soulignant une parenté qui aurait entre la fête de Pourim d'une part et la fête de Yom Kipour d'autre part. Fête à laquelle justement, à l'occasion de laquelle justement, on lit le passage que nous lisons aujourd'hui dans la Torah. Aujourd'hui, enfin cette semaine, on le lit parce que c'est la paracha de la semaine, mais à Kipour, de façon spécifique, on lit ce passage-là. Alors comment est-ce qu'on peut considérer que le grand prêtre serait réidentifié à Amman ? C'est inconcevable. Ici, un message plus important qui se greffe. Ici, la question, c'est de savoir en fonction de quoi est-ce que nous décidons dans la vie et de quelle façon est-ce que justement nous nous élevons au-dessus de l'aléa. Il y a quelque chose qui est aléatoire dans nos vies, certaines circonstances, mais en revanche, il est dans nos mains de décider de quelle façon on va y réagir. Et c'est ce que nous enseigne ici notre paracha et notre tradition, en nous disant que le jour de Kipour même, le jour même où nous voulons reprendre notre destin en main, nous racontons l'histoire de la façon dont Aaron décide et doit décider de façon aléatoire du destin de deux boucs, pour nous permettre à nous justement d'être conscients de cet aléa et de l'importance que nous puissions maîtriser cet aléa pour faire venir la justice. La justice divine ne peut pas exister de façon immédiate sur terre et de façon naturelle car il y a un élément d'aléa. Et la justice vient quand nous, nous sommes capables justement de surmonter cet aléa, d'éviter de juger nous-mêmes en notre fort intérieur d'une façon aléatoire, de juger de façon aléatoire les autres. C'est ce risque-là que vient désamorcer le récit de la façon dont le sort attribue le rôle des deux boucs. C'est une façon de nous dire que le bouc émissaire, c'est de là que vient le mot, que le bouc émissaire est une notion qui ne doit pas exister dans nos vies et que nous ne devons pas accuser à tort l'un ou l'autre de la responsabilité de nos vies. Nous ne devons pas accuser à tort non plus tel ou tel événement de notre réussite globale. Mais au contraire, nous devons maîtriser ce risque et amener la justice. Quand on dit la justice, en hébreu, on pense au mot tzedek, c'est la justice. Et en hébreu, ça se rapproche du mot tzedaka. La tzedaka, c'est quand nous assumons nous-mêmes notre volonté de maîtriser l'aléa en partageant les ressources financières. C'est-à-dire que l'aléa peut faire qu'aujourd'hui ou demain, je sois dans la difficulté financière. Mais la justice humaine, qui est divine parce que c'est l'obéissance à un commandement divin, de me demander de faire partie d'une société où il y a une compensation de l'aléa par la tzedaka, par le fait qu'on partage et on permet aux uns et aux autres de se remettre à flot pour repartir à zéro sur de meilleures bases. C'est notre organisation sociale, c'est notre travail pour augmenter nos connaissances en médecine qui nous permet de vaincre au maximum l'aléa de la maladie. C'est notre capacité de nous organiser socialement qui nous permet de vaincre l'aléa du risque économique et qui nous permet justement de nous élever au-dessus de notre nature. Alors la justice divine existe-t-elle en tant que telle ? Non. Si nous ne faisons rien, nous sommes dans l'ordre de la nature, dans le même ordre que les animaux ou que les plantes qui subissent les aléas du temps. Mais en revanche, par la loi d'ordre divin et transcendante que nous avons reçue, nous sommes capables d'échapper au cours de la nature et de mettre en place quelque chose qui est de l'ordre de la justice, à condition, comme nous le demande la paracha, de faire bien bien attention de ne pas nous-mêmes intérioriser les questions d'aléa et de ne pas faire de jugement aléatoire sur les uns ou sur les autres, mais de rester responsable de la façon dont nous agissons. A Kharémot, la justice divine n'est pas aveugle quand elle est mise en place par l'action rationnelle qui est la nôtre.